... Tintin 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 J'ai pas les droits Alors je suis obligé de fredonner Le générique pour terminer Mon intro et comme je chante, faut que je vais m'arrêter La 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 Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle rétrospective, cette fois-ci dédiée à une série mondialement connue qui me donne la pêche, véritable succès en son temps, et fenêtre ouverte sur les années 80, MacGyver. Cérie culte qui a bercé ma jeunesse, comme beaucoup d'autres, restant dans la mémoire collective. Même aujourd'hui qui n'a pas un jour faut donner ce générique en essayant de changer une roue de voiture ou en tentant vainement de monter un meuble Ikea, car oui, même 30 ans plus tard, Richard Dean Anderson reste une référence et c'est pas le reboot de 2016 qui va nous faire changer d'avis. C'est parti donc pour une rétrospective divisée en deux parties, dans la première on s'intéressera à l'origine de la série, son histoire, sa création et ses acteurs principaux, ainsi que son arrivée en France. On verra aussi un petit peu son impact. Dans la seconde, on s'attachera à la série principale, au téléfilm, au personnage, mais aussi au spin-off, au reboot et à quelques autres surprises. Comme d'habitude, je vais vous mettre dans la description les différents liens qui ont servi de source à cette rétro. C'est parti ! MacGyver est une série créée par Lee David Zotoff et produite par John Rich et un certain Henry Winkler, mondialement célèbre pour son rôle de fanzie dans la série Happy Days. Au début des années 80, Zotoff était pas super connu. Il avait écrit pour quelques séries comme Remington Steel, quand la Paramount le sollicite afin de créer une série de dévertissements autour d'un projet appelé Hourglass, dont le concept a tout de suite déplu à Zotoff qui n'y croyait pas trop. Et oui, imaginer une série où une heure doit être retranscrit telle qu'elle en temps réel, cela ne pouvait absolument pas marcher. Du coup, Zotoff réussit à convaincre la Paramount d'abandonner cette idée sans avenir et il fut invité à faire une meilleure proposition. Et là, notre ami se retrouva très vite devant une situation inextricable puisque ses premières idées furent rejetées. Et puis, tout est né à partir d'une idée ou plutôt d'un objet, le sac. Non, pas le sac à main, ni le sac à dos. Là, je parle du Swiss Army Knife. Oui, le couteau suisse que Zotoff tenait de son père depuis ses 11 ans et qu'il considérait comme le meilleur outil au monde. Et non pas comme son meilleur ami, c'est pas un ballon, on n'est pas dans un manga. Bon, vous admettrez quand même que les temps ont bien changé, aujourd'hui les jeunes ont plutôt un smartphone, c'est pas le même trip. Alors, vous le savez, ce fameux sac est un élément très important de la série. Il a été créé pour équiper l'armée suisse il y a plus de 130 ans. Il y a des dizaines et des dizaines de références. Et le site MacGyverOnline.com a recensé le nombre exact de modèles de sacs utilisés et le nombre total d'utilisation dans la série. À l'heure où j'enregistre, c'est pas moins de 21 modèles qui ont été utilisés dans 97 épisodes. 16 couteaux n'ont pas encore été identifiés. Le modèle le plus utilisé est le Spartan qui est l'un des modèles les plus communs. MacGyver utilisant principalement des modèles peu extravagants, pas beaucoup de fonctions, il utilise néanmoins un Andyman dans l'épisode 4 de la première saison. Deuxième élément qui vient ensuite décrire le personnage, son aversion pour les armes. Et ce simple élément va définir le concept même de la série. Notre héros, sans armes, doit se débrouiller avec son environnement pour battre les méchants. C'est l'essence même de son personnage. Quant au nom, Zotov expliquera qu'il aimait bien le prénom Guy, enfin Guy en anglais, mais c'était considéré comme insuffisamment cool. Il faut savoir qu'à l'époque, la mode était d'utiliser des Mac devant tout et n'importe quoi, et notre créateur se référa principalement à McDonald's. Il eut donc l'idée d'appeler son héros MacGuy, ou MacGuy en bon français. Mais c'était pas encore ça. Alors finalement, avec son équipe, il décida de rajouter une syllabe pour créer MacGyver, et comme c'est un Mac, il a des origines écossaises. Mais l'idée de MacGy ne fut pas complètement abandonnée, puisqu'en France, à la même époque, on a créé ça, dans un registre complètement différent. Non, je déconne, celle-là n'a rien à voir, bien évidemment, mais je trouvais rigolo qu'on puisse se retrouver sur la même chaîne, avec deux noms de personnages à la consonance, franches weird, assez proches, au même moment. Oui, merci, merci, public. Mais revenons à notre personnage. Comme la plupart des héros de l'époque, Columbo, Magnum et bien d'autres, MacGyver n'avait pas de prénom. Il a fallu attendre la dernière saison pour le connaître, et c'est Angus. Et vu comment c'est moche, on a bien fait d'attendre si longtemps. Ils auraient même pu le garder pour eux, finalement. Cela étant, les caractéristiques principales du héros étaient créées, et il n'en restait plus qu'à sélectionner les acteurs. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur tous les acteurs de la série, et je traiterai des principaux, à commencer par le génialissime Richard Dean Anderson. C'est simple, MacGyver, c'est lui, et pas un autre. Richard est né en 1950 à Minneapolis, fan de hockey, il se casse les deux bras à 16 ans, et abandonne l'idée d'être joueur professionnel. Faut dire que tenir une crosse avec les dents, c'est pas facile. Encore que, on parle de MacGyver quand même. Enfin bref. Il s'intéresse au théâtre, il a quelques rôles à la télé, dont celui du docteur Jeff Weber dans la série Hôpital Central, et il endosse le rôle du héros écolo à 35 ans. Selon l'histoire, lorsqu'il a passé l'audition, sa miopie l'empêchait de bien lire le script de sélection. Il demanda alors à porter ses lunettes, et ce comportement très naturel, accompagné de sa gestuelle, très simple, très sobre, très humble, lui permis de remporter le rôle face à des candidats bodybuildés. Rôle bien évidemment qui boosta la carrière qu'on lui connaît. A ses côtés, les producteurs ont retenu Dana Elkhart pour jouer le rôle de son ami et patron Peter Santon. Né en 1927, Dana est un vétéran du petit et du grand écran. Il a tenu de nombreux rôles, surtout secondaires, et il est aussi très connu pour son personnage du colonel Lard dans Les Têtes Brûlées. Il développera au cours des années un glaucome, le rendant progressivement aveugle, ce handicap nécessitera d'adapter son personnage de la série. A noter qu'il ne joue pas tout de suite Peter Santon, qui n'apparaît que dans l'épisode 11 finalement. Dans le premier épisode, il joue Andy Coulson. Hélas, Dana Elkhart nous quittera en 2005. Les deux autres personnages emblématiques de la série sont Jack Dalton et Murdoch. Ils sont joués respectivement par Bruce McGill et Michael Debar. McGill n'est pas super connu quand il prend son rôle de vieil ami de Jack Dalton, mais fera une carrière honorable, souvent dans le rôle du gentil copain du héros. Le mec sympa quoi, mais un peu roublard. En ce qui me concerne, je me rappelle surtout de ses apparitions dans divers épisodes de Code Cantum, et notamment dans le final. Debar, avant de jouer la némésis de McGill, était surtout chanteur. Mais il a quand même donné la réplique à Clint Eastwood dans Pink Adiac, et a fait quelques apparitions depuis dans quelques séries, comme Loïc et Clark et NCIS. A leur côté, citons quand même Jess Colton, joué par Richard Lawson, connu pour son rôle du Dr. Ben Taylor dans la série V de 1983, ou encore Ryan dans le film Poltergeist. Mais McGill, c'est aussi la découverte ou la confirmation de jeunes talents. Du côté des personnages féminins, on retrouve la très belle, à l'époque, Terry Hatcher. Si elle a véritablement débuté dans La Croisière s'amuse, c'est dans son rôle de Penny Parker qu'elle lance véritablement sa carrière, avant d'enchaîner avec Loïc et Clark dans les années 90, et Desperate Housewife dans les années 2000. Mais c'est aussi l'une des premières apparitions pour trois épisodes de Malim Bialik, encore enfant, connu pour son rôle de Petite Fleur, et plus tard, d'Ami Farah Fowler dans The Big Bang Theory. Côté masculin, on retrouve Cuba Gooding Jr. qui apparaît dans quatre épisodes. Et puis on a aussi Jason Priestley, pas encore connu pour son rôle de Brandon dans Beverly Hills, mais un petit peu connu pour son rôle de Toby dans 21 Jump Street. Et puis MacGyver, c'est aussi quelques guests bien connus à l'époque, citons en vrac Robert Englund, le célèbre Freddy des films d'horreur, Patricia McPherson, qu'on voyait apparaître aussi dans K2000, et Robert Pine, que vous connaissez pour son rôle du sergent Joseph Gethrer dans Ships, qui est également le papa de Chris, que vous connaissez pour ses rôles dans Wonder Woman ou Star Trek. Alors le saviez-vous, quelques acteurs de Stargate SG-1, série dans laquelle jouera plus tard Richard Dean Anderson, sont apparus dans MacGyver. C'est le cas de Don S. Davis, le général Amon, qui jouait également la doublure de Dana Elkart. C'est vrai qu'il se ressemble un peu. Il y a une bombe à l'intérieur. On t'a dit que t'as dû essayer de tromper avec un postier, mais c'est pas une raison. On marche. Ou encore Christopher Judge, Tic, qu'on aperçoit dans la saison 5. Flight, left, north, blue. Ninety. Set. Hut. 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 Côté musique, l'excellente introduction que j'ai outrageusement mutilée nous vient de Randy Edelman qui a également travaillé sur l'OST générale de la série. Avant MacGyver, il n'a pas réalisé beaucoup d'oeuvres, du moins pas très connues chez nous, mais par la suite, il a beaucoup travaillé dans le domaine audiovisuel sur Brisco Kunti avec l'excellent Bruce Campbell et sur pas mal de films comme SOS Fandom 2, Le Dernier des Moïcans ou encore The Mask. Le thème est clairement une référence et n'a pas perdu sa superbe malgré les années. Il a subi quelques variantes de ton en fonction des saisons, mais c'est très léger. Fort de ce casting et de son générique inoubliable, la série débarque sur le réseau ABC le 29 septembre 1985. Elle comptera 7 saisons et 2 téléfilms. C'est un grand succès d'audience et la série devient très vite un phénomène dans le paysage audiovisuel. La série débarque en France moins d'un an et demi plus tard et sera diffusée pour la première fois sur Antenne 2 le 4 janvier 1987 dans l'émission Dimanche Martin présentée par le génial Jacques Martin qui diffusait déjà des séries américaines comme Magnum, L'Homme qui tombe à pic ou Chips. En France, MacGyver a été doublé par Edgar Jiveau, acteur et comédien de doublage. Vous l'avez vu dans pas mal de films, notamment dans le dîner de con. Eh bien son visage a fait l'objet d'une révélation en plateau en 1991 dans l'émission C'est à vous présentée par le regretté Joseph Pauly. La séquence est d'ailleurs intéressante à voir pour se rendre compte de la perception à l'époque des séries américaines par une certaine France plutôt conservatrice. Certaines séries américaines font du mal aux autres parce que finalement, un peu systématiquement, j'ai tendance à ne plus les regarder. Colombo encore de temps en temps, un vieux souvenir. Non mais c'est du temps, Colombo était pratiquement seul de ce genre. Et à ce moment-là, effectivement, on se jetait un peu sur Colombo. Mais maintenant, il y en a tellement que du coup, il y a une espèce de trop-plein qui fait que même les bonnes, on les élimine. Mais oui, madame, c'est vrai qu'à l'époque, on vibrait en regardant les aventures de Maigret, hein. Mais sans doute que Marie-Henriette regrettait l'éternel homme du Picardie. J'ai 52 ans, je suis né sur un bateau d'un père Maigret. Et ben, nous aussi. On disait... Ou pas. Durtol du Picardie. Alors, MacGyver a eu un fort impact sur plusieurs générations. Bon nombre d'oeuvres citent à un moment ou un autre les aventures de l'agent secret écolo. C'est le cas des Simpsons, où les sœurs de Marge sont des fans absolus de Richard Dean Anderson. Dans la série Stargate SG-1, dans laquelle joue Richard Dean Anderson, il y a quelques références aussi, plus ou moins cachées, à MacGyver. Un néologisme est même né de ses aventures, le MacGyverisme, qui est utilisé pour désigner une solution ingénieuse et improvisée pour régler un problème. D'ailleurs, en 2015, le mot MacGyver est intégré au prestigieux dictionnaire Oxford. C'est un verbe qui veut dire fabriquer ou réparer de manière improvisée ou inventive. Et puis surtout, MacGyver, c'est une ode à la science. Alors certes, tout n'est pas complètement réaliste, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de choses vraies. Pour les MacGyverismes les plus dangereux, la série s'arrangeait pour ne pas montrer tout le processus, afin d'éviter sa reproduction, et donc les accidents domestiques qui pouvaient aller avec. Et en plus, aux Etats-Unis, ils ont même eu le droit à un kit pédagogique dispensé dans les écoles et lié à la série. Cela faisait partie d'un programme d'éducation appelé Super Science with MacGyver. Tout simplement génial. Je vous ai mis en fond les quelques pages du kit. La couverture laissait apparaître une photo tirée de la deuxième saison de la série. Et ensuite, on avait le droit à la description des différentes activités et des objectifs à atteindre. Il y avait une fiche par activité décrivant un problème, par exemple sur celle-ci. On vous explique que vous êtes un agent secret, vous devez passer une information, mais vous devez l'effacer aussitôt. Du coup, on vous demande avec quels objets de la maison, en particulier de la salle de bain et de la cuisine, vous allez pouvoir créer une encre lavable. Les fiches sont toutes déclinées de la même façon. Dans la première partie, on a une description détaillée du problème, les objets utilisés pour la solution, et la notice d'explication qui met en scène les objets. Dans la seconde partie, on invite les élèves à réfléchir à la solution, à ses conséquences, à l'environnement d'utilisation, et à bien d'autres choses. Et moi, je dis qu'avoir des cours de sciences avec MacGyver, c'est quand même bien cool. Vous pensez pas ? Nous, en France, on a été moins bien lotis, on a juste eu le droit à la panoplie complète MacGyver. Il faut le t-shirt MacGyver, la torche MacGyver, le sac à dos et la montre-boussole MacGyver, mais surtout... Ouais, 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 mais elle est à l'envers ta montre, la molette est toujours côté poignée quand la montre se porte à gauche. Espèce de MacGyver des bacs à sable. Notez qu'il manque l'essentiel, le couteau suisse. Il y en a aussi sur Barquette. Collectionne les vides et reçois l'équipement MacGyver. Bon, c'est pas tout ça, mais j'en ai fini avec cette partie. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de la rétro. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, et prenez soin de vous.